Bonjour à tous, je suis donc Anthony David, je suis étudiant en thèse à la chaire Cybersénie depuis début avril et je suis encadré par Thierry Duval et Marc Liverpool pour cette thèse qui porte sur la cybersécurité immersive. Étant donné que j'ai commencé ma thèse tout récemment, je vais surtout me concentrer dans cette présentation sur le stage que j'ai effectué d'août à janvier l'année dernière. Au cours de ce stage j'ai travaillé sur la cyber range d'Airbus et sur l'idée en fait, la façon dont on pouvait essayer d'avoir une meilleure représentation d'un réseau de la cyber range. Pour cela en fait je partais de fichiers JSON et d'une représentation en 2D et mon objectif c'était de me diriger vers un environnement 3D immersif dans lequel on aurait de la collaboration et avec lequel on pourrait et on envisageait également l'utilisation d'un assistant virtuel pour pouvoir aider l'utilisateur. Donc comme je le disais je partais de fichiers de description de topologie cyber range qui était au format JSON et à partir de ces fichiers on pouvait obtenir nativement une représentation en 2D du réseau. Moi tout mon travail du coup ça a été de passer vers un environnement 3D immersif et du coup la première question à se poser c'est comment justement représenter un réseau en 3D. Donc pour ça j'ai choisi d'utiliser une métaphore connue de tous, c'est représenter le réseau par un bâtiment composé de plusieurs pièces interconnectées et avec entre ces pièces des échanges de données. Donc le choix qui a été fait c'est pour chaque sous réseau de créer une pièce, par exemple si on a un ordinateur et un serveur comme dans la vidéo, on va les représenter dans une pièce ensemble tous les deux et les relier plus loin au reste du réseau. Et entre ces pièces on a les pare-feux qui sont représentés par des sortes de hubs qui relient tous les sous réseaux entre eux. Le but c'était également d'avoir une représentation qui soit intuitive. Donc j'ai créé une mini carte du réseau que l'utilisateur peut utiliser pour se déplacer dans le réseau et passer facilement d'un point à un autre. Le but c'était également de rendre les échanges de données facilement observables. Et donc la représentation qui a été choisie c'est celle d'une sorte de pipeline avec des sphères qui représentent les paquets qui sont envoyés entre les différents nœuds du réseau. Et là ça ne se voit pas dans la présentation bien sûr, mais il y a également une composante sonore à ces paquets qui créent une sorte de motif sonore qui permet de facilement détecter une anomalie dans le réseau, ou du moins c'est ce qu'on espère. Cet environnement là, il présente plusieurs caractéristiques. On a de grands espaces, on va avoir de nombreux points de vue intéressants. Et donc c'est la conclusion logique qu'on peut en tirer, c'est que c'est quelque chose d'idéal pour la collaboration. Donc j'ai à partir de là cherché les différents moyens dont on pouvait collaborer dans cet espace. Et déjà tout simplement on peut dans cet espace se retrouver à plusieurs. On a également un chat vocal pour facilement communiquer, ce qui est intéressant parce qu'on le sait avec le Covid, on se retrouve souvent à travailler à distance. On a également la possibilité de se téléporter jusqu'à un autre utilisateur et surtout de sauvegarder un point de vue intéressant. C'est à dire qu'on va déposer un petit objet dans la scène pour pouvoir, une sorte de marqueur en soi, pour pouvoir avertir les autres du fait qu'on a trouvé un endroit intéressant, un point de vue intéressant quelque part. Et s'ils veulent récupérer ce point de vue, ils le peuvent avec un simple menu. Et à partir de là, la question qui se pose, c'est comment on améliore les interactions dans cet environnement. Ce qu'il faut à tout prix, c'est faciliter le travail de l'utilisateur. On peut essayer de lui suggérer différentes approches, différentes visualisations pour les données qu'on a dans notre réseau. Et on pourrait peut-être faire usage de l'intelligence artificielle. Donc la piste qui est envisagée, qui est encore assez balbutiante pour le moment, c'est d'avoir un assistant virtuel pour personnifier les interactions. Et il peut, par exemple, alerter l'utilisateur de différents événements. Et à terme, ce qui serait intéressant, c'est qu'il puisse aider l'utilisateur dans sa tâche. Je lui proposais des visualisations, lui suggérais différents outils. Et il pourrait, cette personnification, ça pourrait amener à une meilleure explicabilité des algorithmes. Le fait d'avoir quelque chose qui personnifie vraiment les algorithmes. Et donc, à l'issue de ce stage, j'ai pu créer cet environnement 3D immersif et collaboratif. Et maintenant, tout l'intérêt de ma thèse, ça va être de voir, de construire sur cette base et de voir jusqu'où on peut aller. Dans le but de créer vraiment des outils de cybersécurité immersif. Et ce qui conclut ma présentation, merci de votre attention. Merci beaucoup, Anthony. Est-ce que nous avons des questions ? Peut-être quelque chose que tu n'as pas mis dans cette image, c'est l'interaction des utilisateurs avec le système. Est-ce que là, tu peux dire 2-3 mots sur ça ? Oui, une chose que je n'ai pas dite, c'est qu'en effet, cette représentation, elle peut communiquer directement avec la CyberRange. Et donc, un utilisateur, il peut, s'il le souhaite, par exemple, s'il détecte une alerte pendant qu'il est dans l'environnement, éteindre une machine depuis l'environnement ou alors couper une machine du réseau, ce genre de choses. Et on peut également, ce qui est aussi envisageable à terme, c'est, depuis l'environnement, d'accéder à différents logs, à différentes informations sur l'état du système. Et comme on pourrait, par exemple, envisager de faire en sorte de pouvoir accéder aux représentations sur lesquelles travaille Nicolas, qui nous a présenté précédemment. Oui, et d'avoir vraiment la possibilité de changer les représentations pour mieux voir ce qui se passe dedans. Oui, on a une question ? Oui, j'avais une question, Paul-Emmanuel Albra, Airbus. Est-ce qu'il est envisageable d'avoir des interactions entre plusieurs utilisateurs du système ? Plusieurs utilisateurs, c'est-à-dire qu'ils puissent communiquer entre eux ? Oui, exactement. Qui seraient, par exemple, sur des sites différents et qui utiliseraient cette solution d'immersive pour pouvoir à la fois visualiser les données, mais à la fois échanger entre eux pour, par exemple, décider de plans d'action, de réaction. Oui, oui, c'est tout à fait envisageable. D'ailleurs, c'est déjà plus ou moins implémenté, étant donné que l'espace, on y accède via... On se connecte en fait à l'espace et tous les utilisateurs qui se connectent se retrouvent dans le même environnement et ils peuvent chatter entre eux via un chat vocal. Et on peut envisager à peu près n'importe quelle interaction entre eux. Il y a vraiment moyen de collaborer dans cet environnement, même à distance et même sur différents sites. D'accord. Merci. Ok. Est-ce que nous avons des autres questions ? Sinon, oui, donc merci beaucoup encore une fois. C'est toujours bon d'avoir des visualisations. C'est un grand avantage de vos travaux de Nicolas et Anthony. Voilà. Ok. Merci.